Bonjour, bienvenue dans Itinéraire en Bretagne. Nous sommes aujourd'hui au Pouledu et c'est ici que la Laïta vient se jeter dans la mer après un parcours de 17 kilomètres. La Laïta forme ainsi une frontière naturelle entre le département du Morbihan, la commune de Guidel, et le Finistère où nous nous trouvons. Le Pouledu est une charmante station balnéaire dont la renommée internationale a été faite par les peintres de Pontavène. Mais le Pouledu, c'est aussi un patrimoine maritime et militaire, petite visite guidée. Vous avez cette façade qui est très travaillée avec ses sept pilastres moulurés, un fronton surossé, des frises. A cet endroit, Marie-Henri hébergeait Paul Gauguin à ses amis peintres à la fin du 19e siècle. L'architecture de l'actuel Café de la Plage en fait un des bâtiments les plus originaux du Pouledu, mais pas le seul digne d'intérêt. C'est autour de la plage des Grands Sables que le patrimoine bâti se concentre. De nombreux hôtels et maisons balnéaires attestent du goût naissant dénotable pour les bains de mer. Alors on l'appelle la maison du Pouledu, qui veut dire pointe noire, tête noire en breton. Et c'est vrai que là, c'est particulièrement visible parce que c'est marée basse. Vous avez tous ces rochers en pointe là devant elle. Dès les années 1850, c'est un endroit qui plaît parce qu'on est à proximité de Quimperlé. On a la Laïta forcément qui est juste derrière. Donc en bateau, on se retrouve très rapidement finalement sur la côte. Donc voilà, les gens qui ont les moyens vont les premiers bâtir leur maison. Et le développement va se faire en fait, alors pas rapidement, mais petit à petit au fil des années. Tombés sous le charme, Gauguin, Dehannes ou Sérusier vont peindre ici des scènes de travail ou des paysages qui feront la réputation internationale de ce coin du Finistère. Mais ces peintres doivent aussi beaucoup à la région. Marine avec vache, donc au bord du gouffre, c'est un tableau qui est important parce qu'il a été peint en 1888. Donc dès l'été 1888. Donc l'année où Gauguin invente le synthétisme. Certains détails n'apparaissent pas toujours dans les œuvres des artistes. C'est le cas de la batterie de garnison qui protégeait l'accès à la Laïta. Ou encore du mapilote qui permit d'éviter de nombreux naufrages. En haut de ce mât, vous aviez une flèche qui permettait de donner des indications de manœuvre. On a des bancs de sable qui sont dangereux, qui bougent régulièrement. Donc là, toutes les indications pouvaient être données de cette manière. La visite aura duré deux heures, rien de trop pour pouvoir apprécier la richesse du patrimoine. C'est beau, c'est magnifique et elle sait vraiment mettre en valeur ce que les lieux ont à faire. Voilà, je suis enchantée. Les promenades commentées sont proposées chaque été par la Maison-Musée du Paule-Dieu. Bonjour Virginie Gorec. Bonjour. Ce n'est pas tout à fait la fameuse buvette de la plage ici. Expliquez-nous. Oui, la Maison-Musée du Paule-Dieu reconstitue cette buvette de la plage. Un lieu qui n'existe plus depuis les années 30, mais qui est connu aujourd'hui pour avoir abrité une colonie de peintres. Paul Gauguin en tête pour le plus célèbre. À la suite, d'autres peintres viendront aussi sur les traces de Gauguin. Cette histoire, elle se passe à la fin du 19e et je crois que c'est Cérusier qui serait arrivé le premier finalement dans cette buvette de la plage. Alors d'après le registre tenu par Marie-Henri, la propriétaire de la buvette de la plage, mais Paul Cérusier signe le registre le 30 septembre 1889 et Gauguin le 2 octobre. Sur la connaissance par contre du Paule-Dieu, là ce serait Gauguin qui connaît le Paule-Dieu avant les autres peintres. Déjà depuis 1886, on a des toiles qui témoignent de son passage au Paule-Dieu, également en 1888 et puis bien sûr en 89. Ces peintres, quand ils arrivent, en fait ici ce n'est qu'une buvette et finalement Marie-Henri, qui est la tenancière de cette buvette, va décider de les héberger et ils vont y rester quelques temps et marquer de leur empreinte le lieu. Effectivement, Marie-Henri, cette femme de Moellan-sur-Mer, la commune voisine qui a 30 ans, ouvre cette buvette d'abord pour faire commerce de la boisson, donc les paysans, les goémoniers, les pêcheurs pouvaient s'y arrêter. Puis il s'avère qu'il y a des voyageurs de passage, elle a trois chambres à l'étage, elle finira par les louer, ce qui va faire que Paul Gauguin, Paul Sérusier, le peintre hollandais Meilleur-Déanne ou encore Charles Finiger vont pouvoir y rester, certains quelques semaines, d'autres plusieurs mois et pour d'autres c'est même des années. On se trouve dans la salle à manger, donc qui est réservée aux personnes hébergées et ces peintres, ils vont effectivement, ce qu'on voit là derrière nous, peindre les murs. Effectivement, on est là durant l'hiver 1889-1890, c'est principalement Paul Gauguin et Meilleur-Déanne qui sont restés passés l'hiver à la buvette de la plage, qui vont imaginer le décor de la salle à manger et donc créer tout cet ensemble qui est marqué par le synthétisme développé par Paul Gauguin depuis 1888 et que Meilleur-Déanne, Charles Finiger et Paul Sérusier vont aussi assimiler. Et donc pour la fresque juste derrière moi avec ces deux femmes, on est là sur une œuvre de Meilleur-Déanne, le peintre hollandais Amide Gauguin et puis elle est encadrée de deux autres œuvres de Gauguin, à savoir Loi qui est aujourd'hui au musée des beaux-arts de Quimper et puis la jeune bretonne au rouet qu'on appelle aussi la Jeanne d'Arc qui est conservée au musée Van Gogh à Amsterdam. Merci Virginie Gorec. Alors Paul Gauguin a évidemment marqué la vie du poule dû et de Cloire Carnouette et en 1989, les habitants décident de lui rendre hommage en organisant une fête des goémoniers. Regardez. Un Gauguin en chair et en os. Un siècle plus tard, les descendants des ramasseurs de Goémon se sont mis dans leur pas une récolte indispensable à l'agriculture des temps passés. Autrefois, on n'utilisait pas d'engrais, on utilisait justement les algues pour enrichir la terre. Donc à l'automne, tous les paysans de Cloire descendaient sur la côte, prendre le goémon pour enrichir leur terre. Les gestes renaissent. Les hommes prenaient le goémon en mer à l'aide d'une fourche. Les femmes récupéraient les algues sur des brancards. Les outils du passé ont disparu, il a fallu les recréer. On a repris des vieilles civières qu'on a retrouvées dans les granges qui étaient un peu en bois vermoulu. On a refait des neuves à l'identique, comme les râteaux. Souvent, il ne restait que le haut du râteau. On a refait les doigts et les manches. Objectif pour la fête des goémoniers, transmettre un patrimoine disparu avec les engrais industriels. C'est la fin de notre itinéraire au poule du. Si vous souhaitez le revoir, rendez-vous sur notre site internet bretagne.france3.fr. Belle soirée ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada